Ce matin, je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'a interpellé ces dernières semaines. Le thème de ce matin, on va vous l'afficher, « Et si on bénissait Dieu ? ». Je voudrais vous dire comment ce message est venu. Quand nous réfléchissons sur la prédication, la première des choses que nous faisons, nous les pasteurs, les prédicateurs, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est qu'on demande à Dieu de nous donner le message, la pensée. Et puis ça passe des fois par des heures, des heures, quelquefois les gens pensent qu'on a un titre et puis on prêche et c'est tout. Alors je vais vous expliquer ce matin comment ça se passe. Et c'est des heures et des heures de travail et de méditation. Vous le savez vous-même, être connecté avec le ciel, ce n'est pas toujours facile. Il y a l'être humain, la chair, il y a des combats. Et puis ce que j'ai remarqué maintenant avec le recul, en servant Dieu, c'est que les messages que Dieu nous donne, c'est par petits bouts. Il nous donne une pensée et puis on commence à prendre un papier, on écrit et puis on se tient dans la prière encore. Et puis des pensées viennent se rajouter quelquefois des heures et des jours après. Et ça prend du temps. Et puis finalement on n'est jamais prêt. Et puis une fois qu'on a construit notre message, lorsqu'on a quand même commencé à avoir un plan, et bien on prie encore pour dire à Dieu Seigneur maintenant donne-moi la possibilité de l'apporter avec ta sagesse, avec ton aide. Et puis que ce qui est humain disparaisse et que Seigneur tu prennes ma bouche et que tu parles au travers de ma bouche. Voilà tout un combat. Et puis quand on a fini de prêcher, et bien on ne se sent pas toujours bien parce qu'on se dit ah j'ai oublié, peut-être ci et peut-être là. Voilà, heureusement qu'on a nos épouses pour nous réconforter. Elles nous consolent. Et puis ce thème-là, il est venu d'une manière particulière. J'avais besoin ces dernières semaines de passer du temps dans le jeûne et la prière. Et puis il y a eu des épisodes comme ça ces dernières semaines où j'ai passé du temps dans le jeûne. Et plusieurs jours d'affilée et quelques fois d'autres périodes. Et puis dans ce moment de jeûne, le Seigneur est venu parler à mon cœur. Et il m'a dit quelque chose que j'aimerais partager avec vous parce que c'est quelque chose qui me concerne mais qui concerne aussi l'Église. Le Seigneur me disait à un moment donné, presque vers la fin de ce moment de jeûne et prière, de communion avec lui, il me disait souvent vous mes enfants, quand vous priez vous demandez d'être bénis. Vous demandez d'être bénis et vous dites à Dieu, vous me dites à moi, bénis-moi Seigneur, bénis ma vie, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis mon travail, bénis mon service et tant de choses que vous demandez. Quand vous avez fini de demander de vous bénir, vous me demandez de bénir votre entourage, bénis mon Église, bénis la ville de Limoges, bénis notre pays de France, bénis les missionnaires, etc. Et puis le Seigneur a dit, et c'est quand que vous allez me bénir moi ? Waouh, ça m'a fait tout drôle. Et le Seigneur me disait dans mon cœur, et si maintenant tu commençais à dire Seigneur je veux te bénir, je veux te bénir, je veux vraiment te bénir, je veux t'inclure dans le fait Seigneur que je dois aussi te bénir. Je veux être béni, je veux une vie bénie, je veux une Église bénie, je veux Seigneur que tu me bénisses dans ma carrière professionnelle, je veux que tu me bénisses dans mon travail, je veux que tu me bénisses en amour pour les plus jeunes. Que tu me donnes un beau mari, que tu me donnes une belle femme. Et vous avez raison, alors belle c'est pas toujours, ou beau c'est peut-être pas toujours physiquement, ça peut être spirituellement, ça peut être intérieurement. Et vous avez raison, il faut le faire. Mais peut-être on demande un peu trop à Dieu de bénir et de nous bénir. Et le Seigneur a un cœur qui attend aussi qu'on le bénisse. Vous savez ce qui s'est passé ? Quand j'ai réalisé cela par le Saint-Esprit, je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur pardon, parce que je ne dois pas chercher toujours. Moi, je suis dans un temps de jeûne et prière là, parce que je veux une direction, parce que je veux une parole de Dieu, parce que je veux que Dieu me bénisse. Et le Seigneur m'a arrêté, il m'a dit non, non, il faut que tu grandisses un peu et que tu apprennes à me bénir. Et puis tout de suite, ce verset de la Bible, ce passage de la Bible, on va le lire. Dans le psaume 103, on va le lire entier. David, il avait grandi avec Dieu. Je ne sais pas quel âge il avait quand il a écrit ce psaume. Je ne sais pas s'il était tout jeune, parce que s'il était jeune, il était vraiment mature sur le plan spirituel. Peut-être était-il plus vieux et qu'il avait été comblé, mais David va dire mon âme. Alléluia. Voyez le titre ? Je vous signale que la pensée, elle est venue avant le texte de la Bible. Mais le texte de la Bible, comme si Dieu me disait, allez, ouvre la Bible et lis ce passage. Et là, j'ai commencé à ouvrir ma Bible. Mon âme, bénis l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son sein. Non, mon âme, bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là, on a toute une liste. Si vous vous reconnaissez, allez, participez avec moi. Si vous vous reconnaissez, vous levez votre main. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. Bon, je vais la garder levée. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh, je la baisse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il manifeste ses voix à Moïse, son œuvre aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant. L'éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, heureusement. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, merci Seigneur. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est élevé de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Comme un père, alléluia, à compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comptés comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Et puis il termine. Voyez, il dit, mon âme bénit. Après il dit, tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et après il dit, autour de lui, bénissez l'éternel. Vous ses anges. Allez les anges, mettez-vous au boulot là. Il faut bénir Dieu. Allez, 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 allez. Il exhorte les anges. Qui êtes puissant en force et qui a exécuté ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Je crois que David, quand il a écrit ce psaume, eh bien, il a compris qu'il était important de faire plaisir à Dieu. Je crois, moi, ce qui me marque dans la vie de David, c'est que c'est un homme qui avait compris ce que Dieu attendait. Ça ressort très fort dans la parole de Dieu, dans l'histoire de David, vous la relirez. Et puis, je crois qu'on doit se préoccuper de cela. Souvent, on a le regard sur notre vie et puis c'est déjà pas mal parce qu'il faut qu'elle soit bien arrangée, qu'elle soit bien conduite. Seigneur, mais on vient à l'Église, on vient à Jésus, on marche avec le Seigneur parce qu'on veut être béni. Et quelquefois, on marche avec Dieu parce qu'on ne veut pas vivre des problèmes dans notre vie. On ne veut pas passer à côté de l'essentiel mais on a oublié de réjouir le cœur de Dieu. Et Dieu est attentif. Par exemple, Abraham, il est dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Waouh ! Quand Dieu regardait Abraham, il dit « Ah, c'est mon ami celui-là. » Bien sûr, ce n'est pas écrit pour dire que c'est le seul, mais c'est pour dire que Dieu aime avoir des amis. Et je ne sais pas vous, moi je sais que c'est ma prière. Je me dis « Seigneur, quand je lis l'histoire de ces hommes, j'ai envie de leur ressembler. » Job, regardez ce qu'il dit Job. « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alléluia ! Quand le Seigneur, bon, c'est imagé ce que je vais dire là, il va dire à Satan, « T'as vu mon serviteur Job là ? T'as vu ? Je suis fier de lui. » Je suis fier. C'est mon serviteur à moi. Dieu a un cœur. Un petit peu comme un papa ou comme une maman. Ils sont fiers de leurs enfants. Jamais vous n'avez manifesté de la fierté. Allez, soyez honnêtes. À l'égard de vos enfants. Ah oui, oui, oui. Là où j'étais la semaine dernière, j'expliquais à Marseille, là où je prêchais, quelques, peut-être, même pas un kilomètre, se trouve le lycée, qui s'appelait le lycée, qui s'appelle toujours le lycée Michelet à Marseille. C'est là où j'ai passé mon bac. Je me rappelais tout ça, là. Passer mon bac, ça a été dur. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le passer, cette année. Non, ils ne sont pas là, les ados, les jeunes. Mais vous savez quoi ? Quand je... Je vais vous dire une bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi mon bac. J'ai réussi mon bac. Et mon père, il était tellement fier de... Bon, un bac, bon, c'est déjà pas mal. Mais bon, quand même. Il était tellement fier, comme si j'avais décroché la lune. Vous savez ce qu'il a fait ? Quand j'ai reçu le diplôme, il l'a pris, il est allé faire 20 photocopies. Tellement il était fier. Et puis, il était là et il voulait que les gens le regardent et il disait c'est mon fils. Il a eu le bac. Il était fier. Et j'imagine quelque part Dieu, Dieu qui regarde ses enfants et qui dit c'est mon fils, c'est ma fille. Ah, je suis fier. Je suis fier. Alléluia. T'as vu Satan ? T'as vu mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui. Je ne sais pas s'il s'est mis à rire, mais toujours est-il que le cœur de Dieu était dans la joie. Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Ah, le Seigneur n'est pas content même. Il défend notre cause. Alléluia. Je lui parle bouche à bouche. Attention. Attention. Comme disait quelqu'un, quand le diable vient frapper à ta porte pour t'accuser, te condamner, pour te faire du mal, envoie Jésus ouvrir. Je trouve que c'est bien celui qui a dit ça. Ce n'est pas de moi. C'est trop intelligent. Si le diable vient frapper à ta porte, envoie Jésus ouvrir. Ne te tracasse pas. Quelquefois, on veut te faire du mal. Quelquefois, il y a des mauvaises paroles. Quelquefois, il y a des mauvais comportements. Quelquefois, il y a des mauvaises intentions. Envoie Jésus. Moi, c'est ce que je fais parce que si j'y vais moi, je vais tout gâcher, je vais faire du mauvais boulot. C'est pour ça que le Seigneur dit laissez agir Dieu. Et puis, vous savez, le Seigneur, lui, il n'agit pas tout de suite. Il prend son temps. Il faut être patient. Mais il agit. Amen. Il agit. Tu peux faire confiance à Dieu et t'appuyer sur lui. Et puis, regardez ce qui est dit au sujet de David. Il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage et trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur et qui accomplira toutes mes volontés. Voyez, on a vu des hommes qui ont béni Dieu au travers de leur vie. Ils ont fait plaisir à Dieu. Et j'aimerais ce matin qu'on voit quelques instants et puis dimanche prochain, si le Seigneur le permet, ce matin, on va voir rapidement quelques points qui peuvent bénir Dieu. Arrêtez de... On va arrêter les uns et les autres ce matin. On va se poser un petit temps et dire Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis ce matin. On a prié, on a loué, on a intercédé, on a... élevé nos voies vers le Seigneur. Mais on va marquer un temps particulier en disant, ce matin, il faut que j'arrête de demander toujours à Dieu de me bénir. Parce que le vrai culte, c'est un moment où on vient offrir à Dieu. On vient bénir Dieu. On vient lui apporter quelque chose. la première des choses qui plaît au cœur de Dieu et qui bénit Dieu au travers de notre attitude, la première des choses, c'est l'obéissance. Comment bénir Dieu ? L'obéissance à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est quand il a affaire à un enfant qui est obéissant. Amen. Je ne dis pas qu'on a toujours obéi. Je ne dis pas qu'on a toujours été parfaits, mais il faut essayer de se corriger. Obéir à Dieu. Regardez ce qui est écrit dans l'Épitre de Jacques. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre ou se mettant à obéir, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà ce que Dieu demande. Qu'on puisse se mettre à l'œuvre, littéralement, obéir. Se mettre à l'œuvre, c'est obéir. Ce matin, vous entendez la parole de Dieu. J'entends la parole de Dieu parce que je l'entends. Ce que je dis, je l'entends. Et puis, on va rentrer à la maison, on va commencer à partir dans nos activités durant la semaine. Est-ce qu'on a oublié ce qu'on a entendu ? Ou est-ce qu'on fait comme si, voilà, c'est rentré dans une case. Il paraît qu'on ne retient pas grand-chose. C'est pour ça qu'on rajoute un petit peu une image parce qu'on sait qu'on retient 10 %. Avec une image, on retient 20 % de ce qui a été dit. Et puis, si vous, vous êtes en train de lire votre Bible, vous allez retenir encore plus. 40 %. Donc, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Je sais qu'il y a des gens aussi qui prennent des notes, alors ça grandit encore plus parce que si on entend, on voit, on lit, et puis on écrit, là, c'est 70 %. Quelquefois, on peut devenir des auditeurs oublieux. Pourquoi ? Pas parce qu'on est négligent, mais il y a un effort à faire. Des fois, ma femme, elle me regarde, elle me fait, Alain, concentre-toi quand je te parle. Parce que des fois, je lui fais répéter, elle me dit quelque chose et je lui dis, ah, au fait, oui, alors tu me disais ça, là, et puis, mais je te l'ai dit. Ben oui, mais j'ai, concentre-toi, surtout en ce moment. Je ne sais pas, j'ai un petit peu la tête ailleurs. Concentre-toi. Il faut se concentrer. C'est important pour ne pas devenir des auditeurs oublieux. Regardez ce que dira Dieu aussi dans le livre de Théronome. Je prends, aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'éternel ton Dieu et pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Ce n'est pas les doigts sur la couture. Vous savez, on disait à l'armée, les doigts sur la couture du pantalon. Où est mon colonel ? À votre disposition, mon colonel. À vos ordres, mon colonel. Non, ce n'est pas ça avec Dieu. Il ne veut pas les doigts sur la couture de notre pantalon ou les dames de votre jupe. mais il veut que vous obéissiez parce que vous vous êtes attachés. Il y a du cœur attaché à lui car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Oui, Dieu veut qu'on obéisse à sa voix et qu'on s'attache à lui. Oui, Seigneur, je t'aime. Hein ? Alléluia. Mesdames, regardez-moi dans les yeux. Quand vous vous occupez de votre mari ou de vos enfants, ce n'est pas parce que le matin, vous êtes sous les drapeaux, les doigts sur la couture de votre pyjama et que vous dites aujourd'hui, je vais obéir à mon mari, j'en fais le serment. Je lève la main droite et je le jure. Non. Si vous repassez les chemises, si vous ramassez les vieilles chaussettes qu'il a mis pendant trois semaines et qu'il a laissé traîner et que vous les lavez, si vous lui préparez un bon petit repas, ce n'est pas parce que vous avez les doigts sur la couture de votre pyjama le matin très tôt, vous m'avez compris, mais c'est parce que vous l'aimez. Amen. Messieurs, n'oubliez pas de dire merci à votre femme qui vous a repassé la chemise. D'accord ? Messieurs, s'il y a des choses que vous faites aussi pour votre épouse, c'est parce que vous l'aimez. et puis quand vous faites quelque chose pour vos enfants, aïe, 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 les enfants, des fois, ils nous mettent un peu en colère, les enfants, un petit peu, pas les vôtres, pas les vôtres, parce qu'ils sont mignons, mais quelquefois, il y a des parents, ils se mettent en colère, on est là, et puis, quand ils demandent quelque chose, on est là, comme des bennets, ben oui, si tu veux, on est faibles, les parents, le cœur d'un papa, le cœur d'une maman, ben voyez-vous, notre Dieu, lui, veut qu'on fasse les choses par amour, j'obéis à ta voix, Seigneur, parce que je t'aime, c'est ça, il y en a qui ont eu peur de Dieu, ils ont eu peur toute leur vie, et le Seigneur dit, mais pourquoi tu as eu peur, je suis un papa pour toi, la vie chrétienne, c'est pas, oh, si je fais pas ça, qu'est-ce qui va m'arriver, il y a une tuile qui va me tomber sur la tête, parce que Dieu va me punir, non, Dieu veut que tu t'attaches à lui, et un jour, la parole de Dieu va retentir, regardez, Dieu va rejeter Saül, mais il va aimer David, Samuel dit l'éternel, trouve-tu, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel, l'obéissance, Dieu trouve du plaisir à l'obéissance, il me plaît celui-là, j'éprouve du plaisir quand je regarde là ma fille, quand je regarde mon fils, j'éprouve du plaisir, il m'obéit parce qu'il veut me faire plaisir, pas parce qu'il a peur de moi, alors Dieu a dit par la bouche du prophète Samuel, eh bien, toi tu offres des sacrifices, des holocaustes, mais Dieu, il n'est pas content de ça, tu peux offrir, il n'en a pas besoin de tes holocaustes, il n'a pas besoin de tes sacrifices, il n'a pas besoin, Dieu n'en a pas besoin, mais il veut que tu le fasses pour lui faire plaisir et que tu obéisses, voici, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme roi, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix, maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'éternel, hypocrite. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'éternel et l'éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira, Samuel lui dit l'éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur, qui me plaît, qui est excellent, qui est agréable, c'est autre traduction que toi. Dieu a trouvé en David, on ne va pas parler de Saül, mais Dieu a trouvé en David quelqu'un qui lui plaît. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi j'en fais un sujet de prière parce que c'est un combat. il dit Seigneur je veux te plaire, je veux te plaire Seigneur. Oh je ne veux pas être là comme un premier de la classe qui est devant, vous savez là, faire le petit chouchou là. Bon, non, 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 on veut être sérieux avec Dieu, on veut être vrai, mais on veut vraiment le bénir au travers de notre vie et on veut lui dire Seigneur voilà, ce que j'ai à t'offrir Seigneur, c'est de l'excellence, c'est que je veux t'offrir le meilleur de moi-même, je veux te plaire, je veux t'être agréable. La deuxième chose, ce qui plaît à Dieu, j'ai découvert, la deuxième chose, c'est une vie qui lui est offerte pour le servir. Souvent, nous nous servons et quelquefois, laissez-moi vous dire, pas à Limoges, mais à Marseille, j'ai cru que j'en ai vu des gens comme ça. On se sert de Dieu. Ouais, on se sert de Dieu pour faire son petit programme et se faire son petit plaisir. on peut se servir de Dieu, mais Dieu, il dit non, non, c'est pas ça que je veux. Est-ce que t'es prêt à me servir ? Oui Seigneur, je suis prêt à te servir. Alors, va faire ça. Je me rappelle une expérience qui m'avait un petit peu choqué, je l'ai déjà raconté ici, j'étais jeune chrétien dans mon église et puis ce qu'on faisait nous dans l'église, c'est que le samedi, tout un groupe, on allait évangéliser des enfants dans les quartiers défavorisés de Marseille. Et puis je me rappelle qu'on avait travaillé toute une journée, on avait préparé un programme, on était allé dans la rue, on avait fait des animations pour les enfants de la rue et puis on rentrait le soir, on ramenait des affaires dans notre église et puis je me rappelle, j'étais avec une jeune femme aussi qui était avec moi, on ramenait des affaires là à l'église et puis elle avait l'habitude, elle, de faire un petit tour dans les bâtiments et puis elle me dit, elle vient me voir, elle me fait, elle me fait, demain, l'église va fonctionner. J'ai dit, oui, c'est bien. Et elle me dit, demain matin, il y a le culte, demain après-midi, il y a l'évangélisation, le dimanche après-midi, il y a tous les enfants qui vont être réunis au culte des enfants et elle me dit, je viens de constater que les toilettes sont sales. Est-ce que vous voulez que je vous donne des détails ? Vous avez compris. Et non seulement les toilettes étaient sales mais il y avait un lavabo aussi dans les toilettes, il y avait un espèce de truc visqueux à l'intérieur, je ne vous donne pas des détails non plus. Et elle m'a dit, hé, on va nettoyer ça. Je dis, vas-y, vas-y, fais-le, je vais ranger moi. Je m'occupe de ranger. Alors, elle est venue me voir avec une autorité divine. Elle me dit, Alain, tu vas venir aussi nettoyer les WC avec moi. Est-ce que tu veux servir Dieu ? Je dis, oui, je veux le servir. Tu dois être capable de faire ça. Tu ne vas pas laisser tes frères et sœurs demain venir à l'église et aller dans des WC comme ça. Ah, j'ai senti l'autorité divine là. Et alors, je n'avais pas l'habitude de chez moi, je n'ai jamais fait ça moi. Enfin, quand j'étais ado, je n'ai jamais fait ça moi. C'était toujours ma mère qui faisait ça. Et puis, là, je ne convertis. Mais non, mais moi, je ne suis pas appelé à ça. Il y a des gens qui disent ça. Moi, je ne suis pas appelé à ça. Moi, j'ai un autre appel sur ma vie. Et je crois que, quelque part, je ne veux pas me glorifier parce que ça a été un grand combat dans ma vie, ce moment-là. Moi, je dis, je ne sais pas comment on fait pour nettoyer des vessies. Alors, je vais t'expliquer, elle m'a dit. Je vais t'expliquer. Ne t'inquiète pas. Et là, elle m'a donné une grande leçon. Je crois que, quelque part derrière, cette sœur en Christ, il y avait l'autorité de Dieu qui a dit, « On va voir Alain s'il est capable de faire ça pour moi. » Et là, j'ai pris une grande leçon qui me sert encore aujourd'hui. Et je me suis retouché des manches et puis, ce qui était visqueux, de couleur vert, qui ressemblait à une huître. Il a fallu que je le nettoie. Et ce qui était à l'intérieur des vessies, là, qui était de couleur... Il fallait que je le nettoie. Est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout pour Dieu ? Est-ce que tu es capable de le servir ? Regarde ce que dira Paul aux Romains. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent parce qu'il y a les chefs, il y a les sous-chefs, il y a les papes, il y a les sous-papes, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est parfait, qui est agréable à Dieu, c'est une vie offerte. Je me rappelle un jour, d'ailleurs, c'est le mari de cette sœur qui m'a raconté ça. Il était stagiaire dans une église parce qu'après, ils sont rentrés dans le ministère, eux, moi, un petit peu plus tard. Et puis, il m'a raconté l'époux de cette sœur qui avait eu une autorité sur ma vie. Il m'avait raconté qu'un jour, il était là dans l'église et qu'il était en formation avec un vieux pasteur. Et le vieux pasteur, il est passé dans les rangs avant la réunion et ils étaient tous les deux dans la salle mais l'autre, il était là en train de méditer la parole de Dieu et le vieux pasteur qui maintenant, il est au ciel avec le Seigneur et puis, il est passé dans les rangs comme ça, il regardait. Ça va ? Oui, ça a l'air d'aller. Et puis, il a trouvé un papier comme ça par terre et il a pris le papier et l'a froissé. Et il est allé, imaginons que c'est toi le stagiaire, Raphaël, et il arrivait devant le pasteur et il lui montrait le papier que lui n'avait pas vu. Et il l'a froissé comme ça un petit moment. Il l'a gardé dans sa main un petit moment. L'air de dire, tu vois, moi je suis un vieux pasteur, toi tu es en train de démarrer dans le ministère et moi j'ai remarqué le papier, toi tu ne l'as pas remarqué. Il faut que tu prépares l'église. Il faut que tu prépares l'église pour ceux qui vont venir derrière. Il ne faut pas avoir peur. Tu prends le papier, ce n'est pas un péché de prendre le papier, tu vas le mettre dans la poubelle. C'est l'église de Jésus, c'est la maison du Seigneur. Il faut penser à ça. Il y a des petits détails. Ah non, moi je ne le fais pas, c'est les autres. Mais le Seigneur, il va t'éprouver. Il va dire, tiens, c'est peut-être un détail à tes yeux, c'est peut-être une banalité. Oh, un petit papier. Ben oui, mais le Seigneur, il regarde ce petit papier pour voir comment toi tu vas réagir. Ah, moi, tu comprends, Seigneur, je suis appelé à ça. Ben oui, tu restes toujours avec ton appel, moi je ne t'utiliserai pas. Parce que si tu n'es pas capable de faire les petites choses, je ne te confierai pas des grandes. Parce que tous ceux qui ont fait des grandes choses, ils sont passés par les petites. Relis la parole de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Abraham, Abraham, le Seigneur lui a demandé, alors là, ce n'était pas une petite chose, c'était une grosse chose, mais une chose qui était dure. Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Ça, c'est des sacrifices. Parce que Dieu l'a fait. Il a offert son fils. Et vous connaissez l'histoire. Dieu a dit à Abraham, non, non, on n'avance pas la main. Et Dieu va dire, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ouais. Je sais que quelquefois, de servir Dieu, ça impose des sacrifices, de me sacrifier. Et je ne vais pas le faire pour faire du mal, mais inévitablement, il va y avoir des sacrifices dans mon couple. Il va y avoir des sacrifices dans ma famille. Il va y avoir des sacrifices par rapport à mes enfants. C'est obligé. On ne peut pas faire autrement. C'est incontournable. Même si on est attentif, on va veiller, non, non, Dieu veut qu'on soit fidèle. Regardez, Dieu, ce qu'il va dire maintenant au sujet de Moïse, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle dans toute ma maison. Waouh, 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 waouh. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes. Et il voit une représentation de l'éternel. Et puis Dieu va dire pourquoi. Mais il est fidèle dans ma maison. Moi, j'ai envie que le Seigneur dise de moi, j'ai envie que le Seigneur dise de ma vie, il est fidèle dans ma maison. Dieu veut qu'on soit fidèle. Et ce ne sont pas des choses qui vont être vues, ce ne sont peut-être pas des choses qui vont être éclatantes, mais Dieu dit, est-ce que tu es fidèle ? Est-ce que tu es fidèle dans cette vie que tu lui as offerte, dans cette part que tu lui as donnée ? Il y a des choses que Dieu ne te demandera jamais parce que tu ne pourras pas les accomplir et parce que tu n'es pas appelé à les accomplir. Mais par contre, il y a des choses que Dieu attend de toi. Et Dieu désire que tu puisses te lever. Et je crois que l'Église de Jésus, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens quelquefois qui sont réticents à cette parole, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas la vivre. Je sais qu'il y a des gens qui sont en colère contre cette parole, c'est parce qu'ils ne la vivent pas. Mais Dieu nous dit, ça, ça me fait plaisir, j'aime voir ça, ce qui est bon quand une vie, elle est offerte. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est bon, qui est agréable et qui est parfait devant moi. Alléluia ! Et puis laissez-moi terminer et puis la semaine prochaine, on continuera sur d'autres points. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'on bénisse les autres. Il est dit, mais moi je vous dis, je vais inviter les musiciens, vous pouvez venir s'il vous plaît. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu dira, aimez vos ennemis, oi 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 oi, que c'est dur. Bénissez ceux qui vous maudissent, aïe 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 aïe, faites du bien à ceux qui vous haïssent, c'est dur ça. Ne dites pas que ce n'est pas dur, parce que je ne vous croirai pas. Moi je vous dirai, vous êtes des hypocrites. Ou alors c'est parce que vous n'y êtes jamais passés. Et le Seigneur nous dit, voilà ce qui me plaît, ce qui fait de vous mes enfants, c'est que vous êtes capables de faire et d'accomplir l'impossible. Tout en moi me pousse à faire l'inverse de ce qui est écrit là. Tout, 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 tout. Et puis on est, c'est dur, c'est très dur, je crois que, je ne sais pas si, je n'ai pas assez médité là-dessus, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus dur que ça. Aimer Dieu, c'est facile, il est amour. Aimer ceux qui m'aiment, ce n'est pas dur non plus, mais alors aimer ceux qui me haïssent, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui ne peuvent pas me voir, ceux qui, je ne sais pas si ça vous est arrivé, peut-être je vais me dévoiler ce matin, peut-être même vous allez dire Amen, ce que je vais dire. Un jour, il y a un prof, c'était un prof de français qui me disait, Monsieur Aguedu, vous avez une tête à claques. Tu ne te pas amènes, hein ? Tu ne te pas, s'il vous plaît. Vous avez une tête à claques. Ça m'est toujours resté. Moi, je l'ai regardé dans les yeux et dans ma tête, il y avait une parole qui est venue. Attends que je sois grand, c'est moi qui vais te les donner les claques. Et puis, quand je me suis converti, il a fallu que je pardonne à ces gens-là. Parce que cette dame-là, cette prof de français, je l'ai découvert après, elle était la maîtresse du directeur de l'école. Et un jour, je me suis promené, j'étais avec des petits copains, on avait, je ne sais pas, peut-être 13, 14 ans. Et ils s'étaient mis là, dans un coin tous les deux, dans une forêt, en dehors de Marseille. Et puis, ils avaient garé la voiture et ils se tenaient même par la main. Hé, tu as vu le directeur de l'école ? Hé, c'est la prof de français, c'est sa maîtresse. Alors, je les ai laissés partir bien loin. J'ai sorti le couteau. J'étais méchant à cette époque-là, je ne connaissais pas Jésus. Vous savez pourquoi ? J'étais comme ça. Parce que, quand la prof de français, j'étais en sixième, elle était en colère contre moi parce que j'avais une tête à claques, alors il fallait que je reçoive des claques. Elle m'amenait dans le bureau du directeur et lui, pour faire le grand monsieur, il me tapait à coups de poing, à coups de pieds et je sortais en sang. Et là, je me suis dit, toi mon grand, quand je serai un petit peu plus grand, je vais t'envoyer dans l'éternité. Et quand je me suis converti, tout ça est venu très fort dans mon cœur et le Seigneur me dit, il faut que tu leur pardonnes. Parce que j'étais rempli de haine. Il suffit de pas grand-chose. C'est là que ces deux personnes, cette prof de français, ce directeur, ils ont développé de l'agressivité, de la violence chez moi. C'est là que j'ai commencé à avoir un couteau avec moi. C'est là que j'ai commencé à essayer de me procurer une arme, un pistolet et que j'étais en contact avec un trafiquant d'armes à Marseille. C'est pas dur à trouver. Non, c'est fini. C'était facile pour moi. Et là, il y avait une escalade qui montait. Et celui qui était à côté de moi et qui m'a dit, tu as vu la prof de français, tu vois, le directeur, celui qui était à côté de moi, c'était mon neveu qui lui a fait quelques années de prison. Mais notre route s'est séparée parce qu'un jour, j'ai accepté Jésus et puis ce jour où j'ai accepté Jésus, j'ai accepté de les pardonner. Et Dieu a changé ma vie. Et la haine, elle a disparu. La colère, l'animosité, la violence ont disparu. Et le Seigneur est celui qui nous veut près de lui avec de bons sentiments. Seigneur, c'est dur. Je ne sais pas ce que vous avez subi. Peut-être que vous avez subi des choses plus graves que moi. Moi, ce n'est pas grand-chose que j'ai subi. Ça a été suffisant pour détériorer ma vie. Ça a été suffisant pour détériorer ma vie. Ça a été suffisant pour m'entraîner vers une pente glissante et peut-être faire de moi un voyou. Mais, heureusement, à 16 ans, j'ai plié les genoux devant Jésus. Et là, j'ai été rempli d'amour pour ce sauveur, mais aussi pour les autres. Peut-être que tu as vécu quelque chose de plus dur et dans ton cœur, il y a de la rancœur. Mais tu dis, mais j'ai raison. Oui, tu as raison. Moi aussi, j'avais raison. Qu'est-ce qu'ils s'en prennent à un gamin qui a 12, 13 ans ? Qu'est-ce qu'ils vont le taper ? Qu'est-ce qu'ils vont le faire saigner ? Pourquoi ils font ça ? Ils n'ont pas le droit. Alors, ma mère, elle est allée voir le directeur et elle a dit, « Monsieur le directeur, je vais enlever mon fils de votre établissement parce que si mon mari la prend, moi, j'aurais aimé qu'il la prenne. Si mon mari la prend, il va vous débolir. Moi, j'aurais aimé qu'elle lui dise, « Hé, il frappe ton fils, va voir le directeur. » Je vous assure, il ne serait jamais sorti du bureau ou peut-être par les pieds ou sur une civière. Moi, j'avais envie de dire, « Hé, maman, c'est moi qui frappe là. Il se défoule sur... Envoie papa un petit peu. » Mais, elle avait bien agi finalement. « Je ne sais pas ce que tu as subi. Peut-être que moi, c'est rien du tout par rapport à toi. » Mais le Seigneur te dit, « Ne vis pas avec cette colère. Ne vis pas avec cette haine. Parce que non seulement tu te fais du mal. Mais je ne suis pas content de te voir comme ça. » Jésus sur la croix, lui, mon fils, il avait tout pour dire que finalement, il pouvait commander une légion d'anges et détruire la race humaine. Mais Jésus sur la croix a dit, « Pardonne-leur. » Car ils savent, ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Et Jésus, nous... Et là, un modèle pour nous. Et Dieu nous dit, « Tu vois, mon fils, il a fait ça. Toi, tu dois... tu dois aussi me plaire. » Parce que quand Jésus a crié, « Père, pardonne-leur. » Waouh ! La Bible nous dit, alors que Dieu avait fermé le ciel, Dieu l'a ouvert. Et ça a été comme une offrande de bonne odeur qui montait vers lui. Jésus s'est sacrifié comme une offrande de bonne odeur. Parce qu'à ce moment-là, il s'est libéré de cette colère qui pouvait l'animer. Il n'a pas accepté qu'elle prenne place en lui. Et ce matin, le Seigneur te dit, « Toi aussi, fais-moi plaisir. » « Toi aussi, fais-moi plaisir. » « Bénis-moi au travers de ta vie. » « Bénis-moi. » « Bénis-moi en disant, je pardonne, là, dans telle situation. » « Là, je vais ne pas m'arrêter sur cela. » Combien de fois ça m'est arrivé, peut-être que vous, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes parfait. Mais moi, j'ai des combats il y a des moments. Ouais. Tu vois, il t'a parlé comme ça, tu vois, il l'a fait ci, il l'a fait là. Tu vas voir quand je vais l'avoir au téléphone ou quand je vais le voir et je vais lui dire ci, et je vais dire là. Et quand je me trouve devant la personne, c'est pas que j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Mais je sens dans mon cœur le Saint-Esprit qui me dit « Allez, calme-toi. Reste calme. » Parce que même, tu n'es même pas sûr d'avoir raison. Donc calme-toi. Et puis tout ce que tu as pensé faire, tu ne le fais pas parce que tu veux plaire à ton Dieu. Plaire à Dieu, quelquefois, c'est être faible. Pas vrai ? C'est être faible. Plaire à Dieu, quelquefois, c'est être méprisable. Jésus a accepté d'être méprisé. Il a accepté d'être comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il a accepté, lui, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas. Il a accepté d'être une brebis. Et le Seigneur dit à toi « Ah Seigneur, c'est dur, c'est vrai, c'est dur, c'est dur. Mais je veux être dans le pardon. Je veux combattre cette attitude, ce comportement. Et le Seigneur t'invite à venir à nous. Sous-titrage Sous-titrage